L'éducation nationale va devoir se serrer la ceinture. 13 500 postes seront supprimés l'année prochaine. Parmi lesquels, 3 000 concernent les postes d'enseignants spécialisés. Je connais un peu le sujet. Leur rôle, lutter contre l'échec scolaire. Et vous allez le voir, à droite et à gauche, on n'a pas vraiment la même vision du rôle des enseignants. Est-ce qu'on peut examiner la situation très objectivement ? Voilà, nous sommes dans une classe de l'école primaire. Les élèves sont en train de faire un cours de français, par exemple, d'étudier le passé composé, par exemple. Il se trouve que parmi eux, un élève a une très grande difficulté à suivre. De quoi a-t-il besoin dans cet instant ? Il a besoin qu'à un moment ou un autre, son professeur puisse le voir un quart d'heure, une demi-heure, et lui expliquer ce qu'il n'a pas compris tout à l'heure dans la même journée. Il a besoin qu'il n'a pas compris tout à l'heure. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, M. Leroux, dans deux ou trois jours, quelqu'un viendra, te prendra séparément, t'expliquera ce que c'est que le passé composé, pendant que le reste de la classe apprendra l'imparfait. Monsieur le député, Je ne crois pas, je ne crois pas, et je pense qu'il serait même absurde et même improductif de dire le contraire, je ne crois pas que la solution unique à l'échec scolaire soit de la traiter d'une manière qui est considérée aujourd'hui comme psychologisante ou médicalisante. Laissez-moi finir, M. Leroux, je connais un peu le sujet. Cependant, je voudrais vous dire, par exemple, dans votre département, il y a 338 mètres eux. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on a complètement réduit la question d'échec scolaire ? Ce n'est pas un cycle, les chaussures. Laissez-moi finir, M. Leroux, je connais un peu le sujet. Je connais un peu le sujet.